Ok, bon, moi je me présente, je m'appelle Antoine Cartizère, j'ai 20 ans, je viens de Lyon, d'Annecy à la base, et je me suis lancé il y a 8 mois et demi dans cette opportunité-là. Moi c'est un pote de Reims qui m'en avait parlé, c'est Martha Anfort pour ceux qui connaissent. Alors là je me suis levé, mais c'est parce qu'aujourd'hui moi je vais vous parler de cette opportunité-là. Je suis passé 30 minutes, après on va voir un coup ensemble si vous voulez, à vous présenter cette opportunité-là. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne suis pas un vendeur, je n'ai jamais vendu de produits, je n'ai jamais fait d'études de banque, de commerce, de food marketing, ce n'est pas mon rôle, je déteste faire ça. Par contre aujourd'hui je vais partager une opportunité avec vous. Ce qu'il faut savoir c'est que cette opportunité elle est là. Soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas, ce n'est pas grave, il y en a d'autres qui le feront à votre place. Je suis très content d'être aujourd'hui à Genève parce que moi on m'a dit qu'il y avait du monde, on m'a dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient assez intéressées sur Genève, je vois qu'ils n'ont pas menti, tout simplement, je pense que je reviendrai. Alors cette opportunité là, elle a un nom, son nom c'est Vema. Vema c'est quoi ? C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans tout ce qui est nutrition, dans le bien-être et dans dernièrement les boissons énergentes que vous avez pu goûter aujourd'hui. Vema c'est une entreprise de marketing d'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Amazon, c'est Google, c'est eBay. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui, là nous on va vous présenter cette opportunité. Avec l'entreprise de Vema qui a été créée par Vicky Berrico il y a 11 ans aux Etats-Unis, il y a une opportunité pour nous, les jeunes, à travers le monde qui est vraiment super intéressante. Ce qu'il faut savoir c'est que nous aujourd'hui, on travaille entre jeunes. C'est un truc, voilà, on ne se prend pas la tête, mais voilà, c'est un truc qui est assez énorme. Alors aujourd'hui comme je l'ai dit, nous on va vous présenter cette opportunité-là. Je vais vous dire un peu comment Vema s'est développée. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent concrètement grâce à ça ? Alors, vous n'avez sûrement jamais vu les produits de Vema au supermarché ou dans la pub ou à la télévision, c'est normal. Ce qu'il faut savoir c'est que, voilà, Vema n'a aucun budget publicitaire. Tous ces produits comme la Vervé par exemple, la Vervé aujourd'hui c'est la boisson énergente la plus saine du marché depuis 2012, devant Red Bull, devant Monster, devant Burn. Aujourd'hui, cette boisson-là, c'est la boisson énergente qui, peut-être pour vous, vu que vous ne la connaissez pas, est totalement nouvelle. Mais ce qu'il faut savoir c'est que, comme je l'ai dit, c'est la boisson énergente la plus saine du marché. Vous voyez, Vema c'est quoi ? Vema c'est vitamine, essential, minéral, mangoustan, aloe vera. Et bien vous en avez dans la Vervé. Mais vous prenez une Vervé, c'est comme si vous avez pris vos 5 fruits et légumes par jour. En France, il y a ce petit programme-là développé par le gouvernement. Vous prenez ça, vous prenez la Vervé, tous les jours, ça vous fait votre rapport en vitamines, comme je l'ai dit, c'est les 5 fruits par jour. En plus, vous allez avoir du mangoustan. Le mangoustan c'est le fruit le plus anti-oxydant au monde. 1 kg de mangoustan c'est 75 dollars. C'est plus cher qu'un litre de champagne. Pour vous donner un peu le délire. L'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui est reconnue pour tout ce qui est effet anti-gélissement. Ça c'est ce qu'il y a contenu dans la Vervé. Mais Vervé c'est pas le seul produit de Vema. Je ne développerai pas trop les produits parce que vous avez bien le temps de les découvrir. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui cette petite canette-là que vous êtes en train de boire, c'est la boisson officielle des Phoenix Suns. Phoenix Suns, pour ceux qui font laisse, qui jouent au basket, c'est une équipe qui n'est pas tellement mauvaise. Et grâce à son partenariat avec Vema, a créé une boîte de nuit qui s'appelle le Vervé Lounge. Le Vervé Lounge c'est-à-dire que c'est une boîte de nuit où vous pouvez boire votre Vervé et voir le match des Phoenix Suns en même temps. Aujourd'hui c'est la boisson officielle des Charlotte Bobcats, l'équipe de Michael Jordan. Michael Jordan c'est pas un mec comme ça qui se lance dans le business sans rien savoir. Aujourd'hui c'est la boisson officielle d'Apple. BMW, Drexel, Fossil, Mercedes, Audi, Mini Cooper, etc. Donc aux Etats-Unis ça a pris une ampleur énorme. Ça a pris une ampleur énorme depuis 11 ans. Depuis 11 ans, les 8 premières années c'était pas pour les jeunes, c'était pour les personnes de 30, 40 ans. Et ce qu'il faut savoir c'est que depuis 3 ans avec la Vervé ça va vraiment vers nous. Ça va vraiment vers nous parce qu'il y a un truc qui est assez énorme. Regardez Vema. Pardon, Vemble. Regardez Vemble. Chaque année c'est 1 milliard dans le budget marketing. Vous prenez ces 1 milliard, vous les transférez chez Vema à moindre échelle. Mais pas pour payer des entreprises de pubs multinationales déjà multimilliardaires. Non. Mais pour nous payer nous, pour nous payer vous, pour quelque chose que vous faites très simplement depuis des années mais dont vous ne vous rendez pas compte. Imaginez, demain à Genève là vous allez dans un restaurant, vous prenez un menu à 15 euros ou 15 francs suisses, imaginez. A partir de ce moment là, le lendemain vous allez en parler à votre meilleur pote. Votre meilleur pote il va vous dire, ok très bien tu m'en as parlé, donc je vais aller dans ce restaurant là avec toi. Le lendemain vous y allez ensemble et lui après avoir pris son menu au restaurant, va peut-être en parler à ses parents, ses grands-parents, sa copine et ses amis. Sauf que là je pense que vous serez d'accord avec moi, vous avez contribué au chiffre d'affaires du restaurant. Mais vous n'avez pas été rémunéré par le restaurant pour l'aider à se développer. Alors que dans Vema vous allez être rémunéré par Vema pour conseiller soit les produits, soit l'opportunité à vos amis. Et ça c'est assez exceptionnel, c'est assez exceptionnel puisque ça va nous permettre d'avoir un emploi, entre guillemets un emploi, un travail qui va être totalement différent du Subway, du McDo, de la Fnac, etc. Où vous allez avoir un patron, des heures, des collègues un peu relous, ils vont vous dire quand aller manger, quand aller pisser, quand venir au travail, combien vous allez valoir sur le reste de votre travail, etc. Ça c'est le taf classique. Et nous, d'autre côté, nous on n'a pas de patron. Moi je ne suis pas votre patron, je ne vais pas vous dire demain on va bosser. Vous n'avez pas d'heures. Si demain j'ai envie de me lever à 15h, je me lève à 15h. Si j'ai envie de me coucher à 15h, je me couche à 15h. Et ça c'est super important. Ça va nous offrir une opportunité tout simplement de enlever tout ce qui est McDo, Fnac, et de prendre pour nous, de devenir auto-entrepreneur. Alors là, je vous parle en gros de l'opportunité de Vema. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle s'utilise en deux parties. Soit la vente de produits. La vente de produits c'est pour ceux qui voudraient développer l'aspect commercial de Vema. Pour ceux qui ont la fibre. On la fibre commerciale qui voudraient juste vendre ces produits-là. Nous ce n'est pas ce qu'on a choisi. Par contre vous pouvez le faire. Vendre à des boîtes de nuit, vendre à des bars, à des grandes anciennes. Comme des grandes entreprises par exemple. Ça c'est possible. Ça c'est possible et je vous dis un truc qui est assez énorme. Ça c'est la première partie de l'opportunité. Si vous avez trois amis à vous qui par exemple commandent via votre application ou votre site. Qui sont offerts par Vema. À partir de ce moment-là, s'ils prennent la même chose que vous. Vous allez vous prendre du gratuit. Ça c'est assez exceptionnel. Pourquoi ? Demain vous allez à Starbucks. Vous allez à Starbucks, vous prenez un café à 4 euros. Je ne suis pas sûr que si vous avez trois potes derrière qui ont envie de prendre ce café-là et qu'ils le prennent. Je ne suis pas sûr que Starbucks, si vous leur demandez un café gratuit, je ne suis pas sûr qu'ils vous l'offrent. Je ne suis pas sûr qu'ils vous regardent d'un œil très compréhensif. C'est possible dans Vema. C'est possible et vous pouvez très bien le faire. Il y en a qui sont juste dans Vema pour avoir leurs produits gratuit et continuer à les consommer parce qu'ils aiment ces produits-là. Et la deuxième partie de l'opportunité, c'est ce qu'on a choisi nous. C'est ce qu'on va vous conseiller. Ça va être de développer un réseau autour de vous. De faire du bouche-en-rête rémunéré comme je l'ai dit avec le restaurant. D'exploiter l'opportunité du marketing d'affiliation. Comme je l'ai dit. Marketing d'affiliation, comme je l'ai dit, c'est Amazon. Quand vous allez acheter un livre sur Amazon, vous allez avoir votre petit compte. Vous allez mettre un code promo pour avoir une petite promotion sur ce livre-là. Et si vous avez un ami qui voit que vous lisez ce livre et que vous le prennez le même, lui va passer par votre site. Il va avoir une petite promotion pour acheter son livre. Et vous, sur votre prochain achat, vous allez avoir un bon d'achat. Mais nous, on a décidé de pousser le délire, entre guillemets, un petit peu plus loin. En fait, là, je vous parle de consommation, de produits depuis tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans VMA, vous avez deux solutions pour avoir ces produits-là. Pour pouvoir avoir cette crédibilité, vous allez en parler à vos amis. Parce que ce qui est super important dans VMA, c'est que la crédibilité, c'est soit vous, soit le produit. En général, les deux ensemble, ça fait la crédibilité totale, entre guillemets. Dites-vous bien que ces produits-là, nous, on vous les offre. On ne va pas vous les vendre. D'accord ? Pour avoir une crédibilité, c'est mieux d'en avoir à côté de soi. Et pour avoir ces produits-là, il y a deux solutions. Soit vous les achetez comme tout le monde, comme 90% des gens dans VMA, comme si vous alliez au supermarché. En fait, nous, pour être actifs, on doit consommer l'équivalent de 130 euros de produits VMA. N'importe lesquels. Que ce soit la Bodé, que ce soit la VMA Formula, que ce soit la Derbe. Justement, la Bodé, pour ceux qui, aujourd'hui, font du sport, qui auraient envie de maigrir avant l'été. La gamme Bodé, ça a été développée par Chris Poel. Je ne sais pas si vous connaissez Chris Poel. C'est le coach qui fait relooking extrême sur W9 en France et qui a son émission sur ABC tous les mardis soir. Ce gars-là, aujourd'hui, il est partenaire de VMA. Quand il a commencé son émission, il avait besoin d'une gamme. Il avait besoin d'une entreprise pour le soutenir. VMA l'a aidé en créant Bodé. Et ça, justement, nous, on en profite. Moi, j'en prends tous les jours de la Bodé. Et justement, une canette de Bodé un peu comme ça, mais il n'y a pas de thorine. Il n'y a pas de guarana. Là, vous allez avoir 20 grammes de protéines, 7 grammes de fibres. Ce qui n'est quand même pas négligeable. La gamme Bodé, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, venez me voir à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, ça va être notre créabilité. Mais vous avez une deuxième solution pour les avoir, ces produits-là. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Vous pouvez commencer gratuitement dans VMA et avoir vos produits gratuits sans jamais consommer. Alors ça, je vais vous le dire direct, ça va être plus long d'avoir vos produits. Ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir déjà trouver vos trois clients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous commencez gratuitement. Vous avez votre site, votre application, comme sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, si vous avez trois clients qui passent par votre site pour acheter, imaginons, 120 euros de produits, 130 euros de produits. À partir de ce moment-là, VMA vous offre votre pack de départ. Et là, vous pouvez commencer. Vous êtes actif, ce qui est quand même super intéressant. Et tous les mois, vous pouvez avoir vos produits gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez commencer dans VMA, réussir dans VMA et gagner de l'argent dans VMA sans avoir forcément à payer ces produits-là. Il y en a peu aujourd'hui de marques comme ça qui vous proposent ça. Mais c'est possible. Alors là, je vous parle de consommation, je vous parle de produits. Mais nous, vous vous doutez bien que nous, on ne s'est pas lancé dans VMA pour juste consommer ces produits-là. Non. Il y a du concret derrière. Il y a une opportunité qui est énorme, comme je l'ai dit. Et là, je vais vraiment rentrer dans le concret. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez gagner de l'argent grâce à cette consommation. En le conseillant à vos amis. En gros, gagner de l'argent, c'est quoi ? C'est que vous allez avoir 7 bonus de rémunération. 7 bonus qui vont vous être octroyés par VMA quand vous êtes actif. À partir de ce moment-là, le premier bonus, c'est ce qu'on a appelé le bonus d'affiliation. Dans VMA, le minimum, c'est d'avoir 2 potes à vous qui vont vouloir faire la même chose que vous. Consommez des produits de VMA et partagez l'opportunité. Vous allez avoir 2 côtés. 2 côtés dans VMA. Quand vous commencez par... Forcément, vous allez avoir votre application, votre site, et vous allez avoir vos 2 côtés. Un côté gauche, un côté droit. Et le minimum, c'est d'avoir un pote sur sa gauche, un pote sur sa droite. C'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé à 2 potes de Lyon. Gauthier Azoumé, Adrien Poisson. Ces 2 gars-là, ils se sont lancés. Ils m'ont dit très bien, super projet, vas-y, je me lance. A partir de ce moment-là, j'avais déjà gagné de l'argent dans VMA. Mes 2 potes, ils avaient pris un pack de produits à 130€. VMA me rémunère déjà. Gauthier à ma droite, il a pris un pack à 130€. VMA commence déjà à me rémunérer. 15€ et 60 points. Les points, je vous réexpliquerai plus tard. Adrien, de l'autre côté, pareil. Il a pris un pack à 130€, 15€, 60 points. J'ai déjà commencé à rentabiliser ma consommation. Très bien. J'étais content. Mais si mes potes avaient pris des packs supérieurs, j'aurais gagné plus, forcément. Puisqu'on est rémunéré par rapport à la consommation de notre réseau. Forcément. S'il avait pris un pack à 450€, 80€, 210 points. Pareil de l'autre côté, etc. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous savez bien que moi, aujourd'hui, je ne gagne pas plus que mon père. Enfin, je gagne plus que mon père, mais pas juste avec des bonus d'affiliation. Bonus d'affiliation, c'est juste pour le début. Par contre, la deuxième rémunération, c'est ce qu'on appelle les revenus de cycle. Le revenu de cycle, pour vous dire, c'est du revenu résiduel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Le revenu résiduel, c'est un revenu qui va rester. Un cycle, c'est quoi ? C'est quand vous allez avoir 10 personnes d'un côté, 5 de l'autre, à peu près. Chaque personne va consommer, imaginons, un pack de produits parce qu'ils kiffent le produit, ils kiffent l'opportunité. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un nombre de points qui va être généré dans votre réseau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous allez avoir 360 points d'un côté, 180 de l'autre, là, vous allez compléter ce qu'on appelle un cycle. Un cycle, c'est quoi ? C'est 15€. 15€, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose. Mais imaginez, dans votre premier mois d'envémat, vous complétez deux cycles. Très bien, bon début. Le deuxième mois, lorsque toutes les personnes dans votre réseau, elles vont reprendre un pack de produits, là, ça ne va pas être 15€ et 60 points, comme au début, parce que le deuxième mois, il n'y a plus de bonus d'affiliation. Ça va être 120 points. Ce qui veut dire que là, si vous avez bien compris, vous avez doublé votre nombre de points dans votre réseau. Donc, forcément, vous allez doubler votre nombre de cycles. Donc, vous allez doubler votre rémunération. Vous allez passer de 2 à 4 cycles. Donc, vous allez doubler votre rémunération. Et ça, c'est super important. Ça va nous permettre d'avoir une sécurité sur notre revenu, sur le long terme. Ça va nous permettre d'avoir du revenu exponentiel, tout simplement, et du revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est quoi ? C'est un revenu qui va rester. Moi, ça ne pose aucun problème, demain, de dire, écoutez, voilà, je me fais mon mois à, imaginons, 2 000 euros par mois, en revenu résiduel, juste en revenu de cycle. Et le mois d'après, de me prendre un mois de vacances, et je pourrais, tout simplement, toujours toucher mes 2 000 euros. Tout simplement. Ça, c'est assez intéressant, parce que, réfléchissez, quel job aujourd'hui vous propose ça ? Si demain, vous allez travailler à McDo, je ne suis pas sûr que si vous travaillez un mois, vous gagnez vos 1 000 euros. Je ne suis pas sûr que le mois d'après, si vous prenez un mois de vacances, et qu'à la fin de votre mois de vacances, vous allez voir votre patron en lui disant, écoute, donne-moi quand même mes 1 000 euros, parce que, bah voilà, je veux mes 1 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'il vous regarde d'un oeil très, très sympathique. Mais ça, c'est McDo. Moi, je ne suis pas votre patron, comme je l'ai dit. Moi, ça ne pose aucun problème que vous bossiez pendant 6 mois à fond dans VMA. Vous m'appelez un matin, vous me dites, bon, écoute, Antoine, j'aimerais me prendre un mois de vacances. Ok, pas de souci. Vous allez quand même toucher votre revenu régile, votre revenu tic. Je ne veux pas trop m'attarder dessus. Ceux qui sont dans VMA savent très bien de quoi je veux parler, et je pense que si vous vous lancez dans VMA, vous verrez très vite de quoi je veux parler, sachant que c'est la rémunération la plus importante dans VMA. La troisième, c'est ce qu'on va appeler le bonus d'équilibrage. Quand vous allez avoir l'équivalent de 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre, très bien, elles vont toutes consommer et là, il va y avoir un nombre de points qui va être généré. À la fin du mois, vous allez avoir ce qu'on appelle le bonus d'équilibrage qui va être concré entre 100 et 400 dollars. Là encore, c'est du revenu résiduel. Dès que vous avez commencé à gagner ces 100 dollars-là, vous êtes sur le mois d'après, quand votre réseau reste au même niveau minimum de gagner ces 100 dollars-là, tout simplement, sachant que c'est un bonus qui est exponentiel. Ça, c'est la troisième rémunération. La quatrième, c'est le rang. Les rangs, c'est quoi ? Je pense qu'il y en a beaucoup ici qu'on joue à Call of Duty, Battlefield, en multi par exemple, et dans ces jeux vidéo-là, plus vous avez d'expérience, plus vous passez des rangs. C'est pareil dans VMA, c'est la même chose. Plus vous compétez ici, plus vous passez des rangs. Je vous explique. Quand vous complétez un cycle, très bien. Là, vous passez au rang bronze. Quand vous complétez 5 cycles, vous passez au rang silver. Quand vous passez au rang silver, là, ça commence à être intéressant. C'est 100 dollars de prime. Quand vous passez au rang gold, 10 cycles, 250 dollars de prime. Quand vous passez au rang diamant, 500 dollars, 20 cycles, etc., etc. Moi, aujourd'hui, je suis au huitième rang. Le huitième rang, c'est quoi ? C'est exécutif. Exécutif, c'est 1500 dollars de bonus. Et parce qu'il n'y a pas que des bonus non plus, on a un petit iPad. Juste ça, qui est offert par VMA quand on arrive au rang exécutif. Vous voyez, là, on a la petite sigle VMA, avec VMA bodé, par exemple. Et par exemple, le rang platinum, qui est le cinquième rang dans VMA. Quand vous passez au rang platinum, vous avez un portefeuille italien. Un portefeuille italien, je me suis renseigné, ça vaut pas mal cher, offert par VMA. Tout simplement. Alors ça, vous vous dites bien que nous, on fait pas VMA juste pour des iPads ou des portefeuilles. Non. Là, je vous ai parlé de rémunération, je vous ai parlé de tout ce qui était bonus dans VMA, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est super encadré. On est super encadré. Au niveau personnel, je connais pas la législation précise de la Suisse, mais moi, en France, je suis déclaré à l'Ursaf. C'est-à-dire que tous les trimestres, je paye 5% de charge et 1% d'impôt. Ça, c'est super important. Je te dis déjà qu'on m'a retraite à 20 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr, en France, je sais pas en Suisse, mais je pense que ça doit être la même chose, on est super encadré. Au niveau VMA, en gros, enregistrement à l'INSEE, numéro SIRET, numéro SIRET, numéro NAF, numéro TVA intracommunautaire, enregistrement à la Fédération mondiale de la vente directe, enregistrement à la Fédération mondiale du marketing d'affiliation, comme Amazon, comme Google, comme eBay. Donc ça veut dire qu'il y a un encadrement qui est assez intéressant et qui est assez strict. Alors, là, je vais parler de l'égalité. Pour ceux qui auraient des questions par rapport à ça, vous venez me voir. Vous venez me voir, super important. En France, on a un certain... Les gens sont assez attachés à la légalité. Depuis tout à l'heure, je vous parle de rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, aujourd'hui, je suis à un revenu résiduel d'à peu près 4 500 euros par mois. Pas dégueulasse. Je gagne plus que mon père. Est-ce que je te dise déjà pour ma retraite ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis lancé il y a 8 mois et demi. Je me suis lancé il y a 8 mois et demi tout seul. Tout seul. Et aujourd'hui, si vous vous lancez, vous aurez une équipe autour de vous que je n'avais pas au début. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de réussir. Attention. Là, je ne dis pas argent facile. Je dis plus... Enfin, moi, je dis que c'est un travail qui est plus facile que le McDo, que le Subway, que la FNAC et que tous les travaux de merde. Pardon. Mais ce n'est pas de l'argent facile. Vous gagnez 10 000 euros en restant assis sur votre canal. Non. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mais par contre, je vous dis que si vous vous y mettez, si vous êtes motivé, si vous avez envie de réussir, vous pouvez réussir avec VMA. Plus que n'importe quelle taf en 100 ans, 5 ans d'études. Tout simplement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux solutions. Vous avez deux solutions. Soit vous faites vos études, vous trouvez un travail très bien, comme vous ont dit vos parents, vos profs, et vous faites comme 97% de la population. Vous allez au travail tous les matins, vous faites école, études, travail. Vous gagnez 2 000 euros par mois ou 2 000 francs suisses par mois. Très bien. Une bonne chose. Vous avez votre maison, etc., 97% de la population et vous avez votre retraite à 65, 70 ans. Et encore, je ne suis pas sûr que vous puissiez en profiter. Et vous avez la deuxième solution. Comme 3% de la population, comme nous, vous devenez auto-entrepreneur. Vous bossez pour votre compte. Nous, on va rajouter, bosser avec votre ami, vos amis. Et quand vous bossez avec vos amis, vous rajoutez le fun. Et quand le fun s'ajoute au mot travail, en général, le travail, il s'en est direct. Parce que moi, aujourd'hui, là, je travaille. Je travaille et sincèrement, c'est fait un travail qui est très très difficile pour moi. Voir mes potes, parler devant des gens, appeler mes potes et tout pour leur dire comment ça va, etc. Pour moi, ce n'est pas un travail. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le marketing d'affiliation, c'est la deuxième industrie qui paye le mieux au monde derrière le sport professionnel. Ce n'est quand même pas négligeable. Et sachant que Vema, c'est une des premières entreprises de marketing d'affiliation au monde. C'est la marque, c'est la, le marketing d'affiliation de nutrition, c'est le premier au monde. Dites-vous bien ça. Et dites-vous que, aux Etats-Unis, 75% des femmes auto-entrepreneurs, je vous donne un petit chiffre, sont, viennent du marketing d'affiliation. Une femme sur deux, millionnaires aux Etats-Unis, viennent du marketing d'affiliation. Je vous donne un petit peu les chiffres. Après, comme je l'ai dit, l'opportunité, elle est devant vous. Nous, on était là pour vous informer. On était là pour vous informer et l'opportunité, comme je l'ai dit, elle est devant vous. Libre à vous de la prendre ou pas. Après, vous pouvez toujours me dire non. Je respecte quelqu'un qui me dit non. Parce que, quelqu'un qui me dit non, en face, il a une force de caractère. Mais, réfléchissez. Pensez-y que demain matin. Je pense que vous n'y aurez pas trop dormi et vous allez repenser à la tête de Majid, à ma tête. Et vous vous demanderez, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? tout simplement, si vous avez cette question-là demain matin, rappelez la personne qui vous aura parlé de Vema et qui vous aura emmené aujourd'hui. Après, comme je l'ai dit, l'opportunité, elle est devant vous. Libre à vous de la prendre ou pas. Surtout qu'en Suisse, on est au début. On est au début de quelque chose qui va être assez énorme. Tout simplement. Alors, pour ceux qui auraient des questions, venez me voir. Venez me voir. Nous, on va être là, on va boire un coup ou quoi. Pour ceux qui voudraient voir ce qu'on fait, notamment sur Lyon, sur Annecy, n'hésitez pas, rajoutez-moi sur Instagram, sur Facebook, on est là pour ça. Rajoutez Majid. Nous, on est là pour ça, on est là pour vous épauler, pour vous aider. Après, voilà, moi je vais vous donner un premier conseil. Un premier conseil qui est vraiment super important. S'il y en a ici qui voudrait vraiment se lancer. Déjà, passer par nous. Ce serait bête de faire ça tout seul et de se retrouver tout seul pour commencer. Après, le premier conseil que je vais vous donner pour vraiment réussir. Parce que pour réussir dans le marketing d'affiliation, ce qu'il faut, vraiment, juste le secret pour réussir, c'est de ne pas reproduire les erreurs qu'on a fait nous. Et nous, on est là pour vous les transmettre ces erreurs-là pour pas que vous les refassiez. L'erreur qu'on fait, que j'ai fait moi, c'est d'en parler avant d'être lancé, avant d'être inscrit, avant d'avoir pris mes produits. Et je vous conseille de ne pas faire. Je vous conseille de ne pas faire ça. Justement parce que vous n'allez pas avoir la crédibilité tout simplement d'avoir votre site, votre application quand vous allez en parler. Tout simplement. Et là, vous risqueriez de vous griller un réseau. Après, c'est un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est un conseil qui peut être très très précieux. Tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Donc n'hésitez pas. Venez nous poser des questions. Venez voir un coup avec nous. On est là pour ça. On ne va pas s'y en aller. Donc n'hésitez pas. Venez me voir. Et puis je vous remercie de votre attention.